Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur « Faut-il raconter des vraies histoires ? » Autrement dit, les émotions au service du savoir. Pour discuter de tout cela, nous avons Cécile Le Broca, Olivier Lasvernias, Romère Vardone et Axel Buendia. Ils vont chacun se présenter, chacune tour à tour. Nous commencerons ensuite par une petite présentation de Romère Vardone et nous vous proposons, juste après cette présentation, d'ouvrir dès le départ la discussion avec vous à la salle. Voilà, donc n'hésitez pas à préparer vos questions, ça va être ouvert dès le départ. Donc on commence avec Cécile pour une petite présentation rapide. Bonjour, Cécile Le Broca, je suis étudiante en master de médiation scientifique et technique au CNAM. Et l'année dernière, j'étais en certificat sur le même sujet et j'ai fait un rapport de stage sur le journalisme narratif. Et donc c'est sur ce sujet que j'interviendrai aujourd'hui. Olivier Lasvernias, donc je suis, alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Administrativement parlant, voilà, je suis professeur à l'université Paris-Nanterre après l'avoir été à Lille. Et puis, j'ai une, comme beaucoup de gens autour de la table et beaucoup de gens qui travaillent sur ce genre de sujet, j'ai une vie complètement dissolue, diverse et variée. Et donc, je suis aussi astrophysicien. Alors, je suis professeur en sciences de l'éducation et de la formation. Je suis astrophysicien, en fait. Je suis président de l'Association française d'astronomie. Je travaille beaucoup sur les coopérations réflexives des malades chroniques avec le système de santé, enfin entre eux surtout, d'ailleurs, puisque c'est là où ça se passe, vraiment. Et puis, sur beaucoup d'autres sujets qui sont liés à ce qu'on appelle la catégorisation scientifique scolaire, c'est-à-dire les séquelles du système scolaire en matière de rapport au savoir anti-scientifique. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, par ailleurs, j'ai écrit deux romans d'anticipation sociale. Donc, qui ne sont pas des histoires vraies, mais qui sont des vraies histoires. Merci, Olivier. Je suis Robert Nardonne, je suis historien des sciences et des techniques et je suis membre associé du laboratoire d'histoire des technosciences en société. Mon cœur de recherche, ce sont les images en général, et plus particulièrement les images cinématographiques, ce que j'appelle les cinématographies, et essentiellement dans l'usage ou l'utilisation qui en est faite par les chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, je considère le cinématographe comme un instrument de chercheurs, en particulier en anthropologie, en biologie. J'organise depuis 2018 des journées d'études ici au CNAM, avec des chercheurs et des chercheuses qui utilisent le dispositif cinématographique pour leurs recherches, pour leurs travaux, à la fois comme dans leurs travaux de recherche personnelles, et puis aussi pour médiatiser et pour discuter aussi de leurs travaux. Je m'appelle Axel Buandia, je suis enseignant-chercheur au CNAM, je suis titulaire d'une chaire qui s'appelle Jeux et médias interactifs numériques. Ma spécialité, c'est l'informatique, et je suis spécialisé plus particulièrement dans l'intelligence artificielle. Il se trouve que je suis la direction de l'ENJMIN, qui est l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques du CNAM, donc c'est l'école de jeux vidéo qui se trouve à Angoulême. Et donc dans ce cadre, ça m'est arrivé souvent de participer à des projets sur la capacité des jeux vidéo à permettre d'enseigner des choses à tout public. Merci à tous les quatre. Donc sans plus attendre, on va passer à Robert pour votre présentation. On vous écoute. Je suppose que c'est parce que je suis spécialiste, je suis monsieur cinématographe au CNAM, qu'on m'a demandé d'intervenir, parce que, comme vous le verrez dans ma présentation, le cinéma est porteur d'émotions au sens large. J'ai titré mon intervention, « Les épées ne poussent pas sur les arbres ». On pourra en discuter si vous voulez. Donc, « Les émotions au service du savoir, faut-il raconter des vraies histoires ? » Je vois dans l'intitulé de cette table ronde un rapprochement non explicite entre les savoirs scientifiques et ce qui peut relever de la geste artistique entre un savoir objectif et un récit subjectif ou, pour citer Lucien Fèvre, qui est un grand historien, fondateur des Annales, « Faire pénétrer dans la cité de l'objectivité le cheval de Troie de la subjectivité ». J'adore cette phrase. Je la trouve très pertinente et passionnante. Nous partageons tous ici une idée fut-elle vague de quel type de savoir il s'agit et surtout de leurs fondements. Je reviendrai sur les fondements épistémologiques de ces savoirs et s'ils sont solubles dans la médiation. L'anthropologue Françoise Vaquet est l'autrice d'une histoire émotionnelle du savoir. C'est le titre même de son ouvrage dont je conseille vivement la lecture et qui a le bon goût de retourner l'intitulé de cette table ronde. Les émotions au service du savoir, le savoir au service des émotions. Tandis que dans l'ouvrage « Les marchandises émotionnelles » dirigée par la sociologue Eva Illouz, la question ne se pose pas. Au contraire, Françoise Vaquet, dans l'introduction de son propre ouvrage, s'interroge et interroge la littérature sur ce que ce mot « émotion » recouvre. « Qu'entendons-nous par là ? » dit-elle. Et citant le sociologue et critique de film Siegfried Krausser, elle écrit, je cite, « Le terme relève de ces mots faibles, fragiles, pauvres, pour un contenu débordant, déborde d'émotion. » Il y a des mots qui passent de bouche en bouche au fil des siècles sans que leur contenu conceptuel ne prenne jamais dans notre esprit des contours clairs et nets. Le regretté Jan Hacking, qui était un grand philosophe des sciences, professeur au Collège de France, parlait, lui, de mots ascenseurs à propos de vérité, réalité, etc. Je rajouterai, par provocation, savoir et médiation dans ces mots ascenseurs. Plutôt qu'émotion, je propose d'envisager une série de couples de mots qui seront peut-être moins généraux, plus concrets, et qui se retrouvent lorsqu'il est question d'émotion. Émerveillement, effroi, assurance, angoisse, consternation, joie, connu, inconnu, vérité, illusion, sérénité, émoi, énigme, mystère. La médiation journalistique est friande de mystère. Plutôt que savoir, je propose d'envisager les savoirs réfutables de Popper, Karl Popper, issus de la communauté de pensée de Ludwig Fleck. De règles, de conventions, et on peut donc dire que l'économie chez Aristote, c'est un rassemblement de personnes qui forment une... Voilà, merci. Je crois qu'il voulait nous parler. Oui, mais c'est pas fini. Afin d'éviter une discussion sur le sens des mots, revenons à la question posée. Faut-il raconter des histoires, entre parenthèses, vraies ? Et comment s'y prendre ? Ici, Jean-Claude, qui n'est pas là, c'est sûr, ajouterait en référence à la chanson de Juliette Gréco, « Quand on est dans l'eau ». Et comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Je vais surtout parler du dispositif cinématographique comme possible vecteur de mise en émerveillement ou effroi des savoirs constitués. D'abord parce que, comme je l'ai dit, il est au cœur de mes recherches. Ensuite, parce qu'il est question d'une narration qui serait plus subjective qu'académique ou autant subjective qu'académique. Je l'ai suffisamment pratiqué pour avancer que tout film en dit plus lent sur son auteur que sur le thème traité, fut-il scientifique. Le cinéma aime raconter des histoires et se joue à merveille de la réalité puisqu'il crée la sienne propre. Enfin, parce que depuis l'émergence du web et des sites dédiés à la médiation, qu'ils soient institutionnels ou pas, la cinématographie est devenue un omniprésent vecteur de transmission des savoirs pour le meilleur autant que pour le pire. Même les stations de radio ont renoncé à ne plus faire que de l'audio. Mais voyons d'abord de quoi est fait ce dispositif, si oui ou non, et dans quelles conditions peut-il raconter des histoires qui mettent en scène les savoirs réfutables d'une communauté de pensée. Jean Mitri disait du cinéma, qui était un grand théoricien du cinéma, qu'il était un tout organique dans lequel art et langage se confondent. Jean Epstein, un autre théoricien du cinéma et scénariste lui-même, écrivait que le cinématographe fut d'abord hermaphrodite de science et d'art. L'épistémologue Paul Feyerabendt, mon collègue en anarchie, connu pour son ouvrage « Contre la méthode esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance », est aussi l'auteur de « La science en tant qu'art » dans lequel il démontre, je cite, que la science non seulement est tributaire et des arts et de son temps, mais qu'elle se développe aussi comme l'un des beaux-arts dans une homologie de structure beaucoup plus que formelle. Voilà qui semble aller dans le bon sens. Mais de son côté, la philosophe Christiane Voler considère que, je cite, « L'esthétique s'oppose au domaine de la rationalité scientifique en introduisant à l'encontre de la valeur cartésienne du distinct la contre-valeur créée prise du confus. » Fin de citation. Là, je vais faire mon petit érudit. Dans le troisième et dernier livre de la Divine Comédie, Dante a ce vers sublime « L'artiste qui a l'usage de l'art à la main qui tremble ». Ces trois citations indiquent bien la complexité, la problématique du rapprochement des arts et des sciences qui, dans la pensée occidentale, vous le savez, remontent au dixième livre de la République de Platon qui s'interroge sur la nature de la démarche artistique. Elle pointe surtout ici la difficulté d'analyse lorsque un seul et même dispositif, donc le cinématographe, sert autant au septième art des salles obscures qu'au film de diffusion de savoir constitué ou de propagande de ces mêmes savoirs, quel que soit le média utilisé, web, télévision, musée, etc. On peut ici le terme de propagande afin qu'il n'y ait pas de confusion dans son sens originel de propagation de la bonne parole. Le cinéma à vocation de médiation des savoirs a bien montré depuis ses débuts dès 1896 sa capacité à raconter en émouvant des histoires scientifiques et techniques du chirurgien Eugène Doyen qui filmait ses opérations chirurgicales, du biologiste Jean Commandant jusqu'aux nombreuses productions télévisuelles en passant par Jean Painlevé qui est vissé ici. Il l'a fait d'abord dans le cinématographe d'abord parce qu'il ne me paraît pas sogrenu de lui attribuer d'emblée les qualités qu'on pourrait dire ontologiques si ce terme n'avait pas une signification trop philosophique que Cicero on voit dans l'orateur ce manuel de rhétorique m'enverrait de serrer placer ou délectarer soit émouvoir instruire plaire ou séduire mais on doit au réteur quintilien les questions préalables à tout discours qui quoi où avec quels moyens pourquoi comment quand qui après le style académique sont parvenus ces questions là depuis le RET jusque dans toutes les écoles qui professent la narration école de journalisme de scénariste et de médiation c'est l'une des toutes premières choses que nous enseignons ici au CNAM dans le cadre de la formation à la médiation depuis dix ans nos étudiantes et étudiants sont tenus de faire sous ma direction un fine cours de médiation scientifique pour obtenir leur diplôme le cinéma et la charge émotionnelle qui lui est constitutive peut raconter des histoires de savoir réfutables issus d'une communauté de pensée le faut-il ne le faut-il pas je n'ai pas l'âme d'un censeur je ne peux pas répondre ni même avoir un début de réflexion par contre le vrai qui est entre parenthèses dans l'intitulé de cette table ronde de ces histoires mis entre parenthèses me conduit à considérer les fondements épistémologiques de ces savoirs qui sont médiatisés est-ce que ce sont ceux dont Lucien Fèvre en 1941 s'adressant aux normaliens de la rue d'Ulme dans des termes dont on peut se demander s'ils sont encore d'actualité je cite en ces temps-là il parle de la génération précédente la sienne les historiens vivaient dans un respect puéril et dévotieux du fait ils avaient la conviction naïve et touchante que le savant était un homme qui mettant l'œil à son microscope appréhendait aussitôt une brassée de faits de faits à lui donner de faits pour lui fabriquer par une providence complaisante de faits qu'il n'avait plus qu'à enregistrer les propos de Fèvre trouvent écho chez Marc Bloch je cite les générations qui sont venues juste avant la nôtre donc avancées de Marc Bloch dans les dernières décades du XIXe siècle et jusqu'aux premières années du XXe ont vécu comme hallucinés par une image très rigide une image vraiment contienne des sciences du monde physique étendant à l'ensemble des acquisitions de l'esprit ce schéma prestigieux il leur semblait donc ne pouvoir exister de connaissances authentiques qui ne dut aboutir par des démonstrations d'emblée irréfutables à des certitudes formulées sous l'aspect de loi impérieusement universelle c'était là dit-il une opinion à peu près unanime si cette opinion n'est plus unanime il me semble qu'elle soit encore bien trop partagée c'est sans doute la faiblesse de l'entreprise positiviste qui reste un monument dans l'histoire de la pensée épistémologique monument qui est encore très encombrant malgré la somme considérable d'études critiques à son sujet à commencer par le positivisme logique de Karl Popper il se trouve aujourd'hui des traces encore vives de cette entreprise monumentale ce discours téléologique d'un progrès scientifique et technique linéaire et constant se manifeste contre toute attente dans la communauté scientifique dont on ne soulignera jamais assez l'hétérogénéité mais il se niche aussi avec l'emphase de la solennité et de la religiosité dans les secteurs de la médiation ceux de la muséographie dans les médias et dans l'opinion à ce stade permettez-moi de citer le préambule au rapport d'évaluation des CCSTI de juillet 2106 il s'agit 2006 pardon j'étais déjà dans le futur il s'agit d'une déclaration qui date mais on est quand même dans les années 2000 le cite donc ce préambule à l'évaluation des CCSTI parce qu'elle obéit à une démarche dont l'objet est de comprendre le monde et sa complexité la science est en principe non subjectif la science abolit le sujet au profit de la connaissance fondamentale il est fort probable que les auteurs de ces lignes ne seraient pas prêts à les revoir aujourd'hui le cinématographe je conclurai avec ça est autant producteur de mythes et de fables qu'instruments d'investigation au cours de son histoire il s'est imposé tout à la fois dans le même temps comme moyen de divertissement mais aussi comme instrument d'observation et de mesure au service de la recherche avec le même accueil sans réserve de l'académie des sciences que celui qui accueillit la photographie contrairement à ce qu'on peut lire à gauche et à droite il est depuis ses débuts outil pédagogique explorateur des mœurs et des comportements humains il partage à part égale avec les rencontres sportives et les grandes messes musicales la même attention de l'ensemble des populations c'est parce qu'il a ces qualités-là de faire passer des savoirs par le filtre émotionnel qu'il me paraît un excellent vecteur de mise en culture des savoirs réfutables issus d'une communauté de pensée le cinéma peut raconter cette histoire-là faite d'avancées et de recul d'interrogations de mise à l'épreuve de changement de paradigme d'hétérogénéité de la communauté scientifique non seulement il a les moyens narratifs mais il est apprécié pour cela depuis plus d'un siècle il suffit de faire confiance à ses capacités narratives spécifiques qui n'ont des plaises à Platon mêl logos et mimesis discours rationnels et émotions artistiques peut-être que le cinéma a aussi cette capacité-là d'échapper à une médiation trop souvent psytassique là je me retourne sur Cécile qui va me taper parce que j'ai employé un mot bizarre psytassique précisément parce que la fascination hypnotique trouble le jeu et permet peut-être d'échapper à la péroquisation c'est ce que veut dire psytassique du vieux discours positiviste comme d'échapper au mythe des frères Lumière sur l'invention du cinématographe le mythe de Galilée ou la théorie génétique merci de m'avoir écouté un petit temps de latence voilà c'est ça donc déjà au niveau de la table est-ce qu'il y a des premières réactions qui vont revenir peut-être après donc si vous voulez bien le cinéma pour raconter des histoires moi j'aimerais bien que Cécile nous explique ce qu'est le journalisme narratif donc moi je vais vous présenter le journalisme narratif je fais un petit point sur ce que c'est parce que c'est pas forcément très connu comme genre ça nous vient des Etats-Unis le journalisme narratif et ça arrive en Europe francophone depuis une bonne vingtaine d'années maintenant 10-20 ans notamment je ne sais pas si vous connaissez la revue 21 c'est un des premiers exemples qui est assez connu et en fait c'est un journalisme qui va utiliser les codes littéraires du roman donc ça ça nous vient du reportage et on a tiré les fils du reportage du grand reportage en utilisation ces outils du roman ces codes littéraires on va avoir des longues descriptions des constructions de scènes des dialogues même on peut avoir certains articles qui sont écrits à la deuxième personne du singulier s'adressant directement au lecteur pour des témoignages des fois voilà donc c'est un type de texte qui va être organisé de façon récit par rapport au modèle journalistique vous allez me dire on avait déjà le journalisme scientifique qui est bien établi mais là on va avoir vraiment une remise en question et même des fois une opposition au modèle journaliste au modèle journalistique habituel qui est normalement des phrases courtes avec une organisation bien spécifique des informations et toutes les autres règles habituelles là voilà c'est les codes de l'écriture de fiction notamment l'incertitude du dénouement alors vous allez me dire oui mais dans les sciences l'idée c'est pas d'avoir des incertitudes quant au dénouement oui mais non parce que là ce qui est important c'est l'histoire qu'on va créer autour et c'est là dessus qu'on va avoir cette incertitude du dénouement qu'on a normalement dans le récit de fiction je vais vous citer Marie Vanost dans les cahiers du journalisme en 2013 qui écrivait prendre le temps prendre la place de raconter de vraies histoires vraies voilà je trouve que ça résume assez bien l'idée du journalisme narratif aux Etats-Unis notamment on a Isabelle Wilkerson qui est une journaliste qui a écrit des articles dans le Times je crois et puis des livres où par exemple elle a découvert un jour un bidonville elle est allée à la rencontre de ces personnes elle a vécu plusieurs mois plusieurs années avec ces personnes et elle a écrit un livre sur ce qu'elle avait vécu avec eux mais du coup en les mettant en scène comme s'ils étaient des personnages en parlant de leurs pensées etc donc c'est vraiment tirer les fils du récit le plus possible autre exemple David Louis Finkel qui est lui du Washington Post a écrit The Good Soldiers en 2009 sur la guerre en Irak où il a réussi à accompagner des troupes d'un bataillon sur place un bataillon d'infanterie et il va décrire lui l'expérience des soldats sur place et son expérience à lui au milieu de ces soldats il va vraiment travailler sur la description il travaille sur les personnes qui sont donc des personnages de récits à ce moment là dans le Times Magazine Alex Kotlovitz écrit en 2005 c'est un journalisme américain I think of myself as a storyteller a teller of authentic genuine stories donc je me vois comme un storyteller bon ça c'est difficile à traduire un dix heures d'histoire un dix heures c'est pas très français celui qui raconte l'authentique la véritable histoire et après j'arrête avec les citations on a l'allemand en 2011 qui nous dit comme description du journalisme narratif action proximité implication et pourtant distance critique fiabilité voix et structure signifiantes voilà donc on a posé un peu le journalisme narratif l'idée c'est et pour la médiation ce qui nous intéresse ici quand même pour la médiation j'ai envie de vous dire on a une ouverture de possibles absolument immenses que ce soit rien que dans le milieu médical dans la prévention raconter l'histoire d'une femme qui a eu un cancer du sein d'un homme qui a eu un cancer de la prostate bon là on est dans des exemples extrêmes mais d'autres maladies de choses qui ne sont pas forcément connues ou pas assez l'endométriose on en parle de plus en plus et pourtant la recherche est tellement en retard là-dessus et donc comment est-ce qu'on va réussir à toucher les gens d'une part à vulgariser parce que ces termes scientifiques pour des personnes qui n'y connaissent rien moi j'ai arrêté d'étudier les sciences il y a une quinzaine d'années donc si aujourd'hui on me donne un article pour m'expliquer plein de données je ne sais pas à quel point ça va m'intéresser mais alors que si on me raconte l'histoire de quelqu'un en incluant des données bien sûr de santé publique etc l'idée c'est quand même de rester dans du vrai donc là pour le coup faut-il raconter de vraies histoires la question du vrai n'est pas tant pour moi dans l'histoire qu'on va raconter sur les personnes mais dans le contenu que l'on veut faire passer l'un n'empêche pas l'autre pour les techniques par exemple l'année dernière j'ai écrit les mémoires fictives d'un arbalétrier au XVIe siècle dans le Saint-Empire comme restitution d'un article alors c'était un article qui était passionnant mais qui était long et qui était potentiellement un peu indigeste qu'on ne lit pas comme ça dans le métro en entrant chez soi après le boulot et donc j'ai essayé de prendre les informations qui me paraissaient importantes et pertinentes dans cet article et de les inclure dans ces mémoires fictives du dernier arbalétrier de sa lignée voilà donc je pense que pour le milieu médical notamment de la prévention pour le milieu des techniques je n'ai pas encore vraiment réfléchi mais je pense que ça ne s'adapte pas forcément à tous les types de sciences mais en tout cas pour ces milieux-là c'est quelque chose qui m'apparaît vraiment très intéressant dans le sens où ça va faire appel à nos émotions où on va pouvoir s'identifier aux personnes dont on nous fait le récit et ça je pense que ce soit pour les techniques ça va toucher plus de gens qu'un schéma dans un manuel de techno quand on est à l'école ou bien plus tard dans des revues très spécialisées etc donc voilà l'intérêt du journalisme narratif pour le grand public après pour les personnes qui je pense sont plus dans une démarche de recherche ça ne suffit pas pour moi c'est une porte d'entrée c'est une porte d'entrée pour parler de choses dont on se dit que ce n'est pas pour nous ou dont on se dit qu'on n'a pas forcément les connaissances de base voilà pourquoi est-ce qu'on utilise autant le storytelling dans la pub dans la com parce que ça nous touche ça fait appel aux sentiments moi je n'aime pas parler de storytelling parce que justement je ne veux pas confondre le fait d'essayer de toucher des gens sur leur corde sensible pour leur faire acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin mais là dans une démarche un peu plus intéressante qui est celle de l'information et de la prévention voilà et donc je terminerai en parlant d'un livre écrit par Mark Kramer qui est un auteur un enseignant qui a créé un programme de formation à Harvard sur le journalisme narratif et qu'il enseigne depuis très longtemps aux Etats-Unis il a suivi deux chirurgiens pendant un an deux ans je crois et il a écrit un livre sur ce qu'il a vécu sur leur quotidien voilà donc le le journalisme narratif je pense couplé en plus avec le journalisme scientifique je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à exploiter dans le milieu de la médiation voilà merci beaucoup donc en fait on introduit ça y est vraiment enfin avec Robert également la notion d'émotion où ce journalisme narratif la rendrait plus forte que du journalisme plus classique si je comprends bien et cette notion d'émotion donc qui est exploité très fortement au niveau des jeux vidéo Axel je répète pour l'ensemble de la salle que si vous voulez intervenir poser des questions n'hésitez pas ça se fait en live voilà oui dans le jeu vidéo on a hérité de tout ça puisqu'on est un peu les derniers venus sur la place des médias et donc du coup on a rajouté un ingrédient un peu magique c'est l'interaction c'est à dire que dans les autres médias l'utilisateur enfin on peut appeler ça la personne est plutôt semi-active on va dire elle s'imprègne de ce qu'on lui envoie et peut réagir émotionnellement à ce qu'on lui envoie mais elle a très peu de pouvoir sur ce qui se passe dans le jeu vidéo c'est l'inverse on mise tout sur la capacité du joueur ou de la joueuse à interagir avec son environnement et ça a un effet assez important sur notamment les émotions ça a un effet qui décuple en fait ce qu'on peut faire dans un média plus passif je ne sais pas si vous avez vu des gens jouer à des jeux vidéo mais leur niveau attentionnel est absolument complètement captivé par leur activité ils sont complètement absorbés par ce qu'ils sont en train de faire ils ne voient plus du tout le temps passer j'ai le même problème que tout le monde avec mes enfants pourtant moi je travaille dans le jeu vidéo donc on pourrait imaginer que j'ai des recettes magiques mais pas du tout et donc du coup cette capacité attentionnelle qu'on arrive à extraire du jeu vidéo les gens pensent que c'est un petit peu un coup du hasard alors que pas du tout l'industrie emploie des psychologues pour savoir exactement comment marche le cerveau pour pouvoir au mieux attirer cette capacité attentionnelle au maximum et puis pour pouvoir gérer ses émotions qu'on appelle dans le jeu vidéo le flot le flot émotionnel pour pouvoir maintenir la personne en état d'attention maximale le plus longtemps possible alors pourquoi cette quête du temps parce que au fond il y a une espèce de volonté de l'investissement de l'achat du jeu du départ qui coûte je ne sais pas une soixantaine d'euros on va dire d'être rentable il y a cette espèce d'esprit un peu ancré dans nos sociétés il faut que mon investissement soit rentable et pour ça quand j'achète un truc à 60 euros je vais mesurer en tant que je vais y passer dessus un peu comme on se dit 15 euros le cinéma pour 2 heures que ça vous le coule pas la question reste posée ça dépendra des personnes dans le jeu vidéo c'est exactement la même chose et donc 60 euros combien d'heures ça prend et donc du coup les gens utilisent ces mécaniques pour gérer les gens et puis il y a des nouveaux modèles économiques en plus où les gens payent cette fois quand ils jouent très longtemps soit par des pubs soit par des achats secondaires en ligne etc donc il y a des modèles en plus économiques qui sont nés de cette gestion de l'attention maintenant il y a des abonnements de jeux vidéo donc on voit bien qu'il y a un enjeu autour de cette gestion de l'attention et donc très vite on s'est dit c'est super dans le jeu vidéo on arrive à complètement captiver les gens pourquoi pas utiliser ce pouvoir de captation pour leur faire apprendre des trucs ce serait super génial hyper efficace alors le début des années 2000 c'est ce qu'on appelle les serious games en anglais ou en américain chez nous on va appeler ça jeu utile plutôt parce que sérieux c'est pas une bonne traduction de ce que ça signifie vraiment mais ces jeux utiles en fait ce que les gens se sont rendus compte c'est que c'était encore plus compliqué à faire qu'un jeu vidéo normal il faut non seulement que le jeu soit attrayant et capable de captiver les joueurs et les joueuses mais en plus il faut qu'il ait un effet secondaire sur le joueur ou la joueuse qu'il soit lui expliquer un concept lui apprendre dans des choses etc et puis en plus on s'est rendu compte derrière que la transposabilité c'est pas parce que je lui montre un jeu par exemple soldat inconnu un jeu sur la première guerre mondiale certes il va avoir des intuitions des choses il va dire ouais c'était quand même les tranchées c'était terrible ce qui s'est passé c'était terrible etc mais au fond est-ce qu'il va transposer ça est-ce que ça va vraiment s'ancrer dans sa mémoire est-ce qu'il va pouvoir le réutiliser dans ses raisonnements dans d'autres choses aujourd'hui c'est vraiment pas prouvé au contraire le jeu est plutôt utilisé comme un média d'introduction on va dire pour cerner la problématique pour intuiter éventuellement les mécanismes qui sous-tendent les solutions mais après c'est très difficile de remplacer un vrai cours fondamental quelque chose où on explique vraiment comment ça marche et comme les gens qui voyaient des pommes tomber il y en avait plein l'histoire du monde est parsemée de gens qui voyaient des pommes tomber mais avant que quelqu'un a écrit la théorie de la gravité il a fallu quand même attendre Newton ça a pris quand même un certain nombre de siècles parce qu'il y a une différence entre intuiter quelque chose et poser des règles fondamentales pour l'expliquer et dans le savoir c'est un peu la même chose et puis en plus on est un peu pollué avant les scientifiques discutaient qu'entre eux pendant très longtemps ça a duré des siècles c'était pas forcément bien mais l'un des avantages c'était qu'ils parlaient en langage scientifique ils n'avaient pas besoin d'intéresser d'autres gens c'était pas du tout leur métier et c'était pas là l'option aujourd'hui c'est plus le cas un scientifique s'il veut avoir des moyens il faut qu'il intéresse d'autres gens qui sont sans doute pas forcément dans son domaine peut-être d'autres scientifiques peuvent être dans son domaine et donc il y a ce besoin intentionnel de devoir convaincre que ces recherches sont utiles qu'on sert à quelque chose qu'on n'est pas totalement inutile sachant que souvent quand on cherche des trucs on sait pas vraiment ce qu'on va trouver et donc c'est difficile de savoir à l'avance à quoi ça va pouvoir servir puisqu'on sait pas vraiment ce qu'on va trouver donc il y a un besoin de narration il y a un besoin de marketing si je veux prendre un mot un peu un peu violent dans la recherche aussi alors qu'il y a un truc que quand on est chercheur qu'on apprend rapidement c'est que un chercheur il connait pas la vérité un chercheur il connait une vérité pour un certain temps jusqu'à ce qu'un autre chercheur découvre que sa vérité à lui était pas complète et la complète avec une autre vérité donc aujourd'hui le savoir absolu cette quête de vérité dont on parle elle est importante mais il faut bien se rendre compte qu'elle est à un horizon lointain et infini et que donc toutes les armes sont bonnes à prendre pour qu'on puisse essayer d'avancer sur ce chemin complexe donc les jeux vidéo n'a pas fait exception et donc on a eu des études assez poussées sur la psychologie sur la mémoire sur l'ancrage sur etc donc on pourra y revenir si vous voulez latence voilà assez long désolé donc je reviens en fait sur une des toutes premières choses que vous avez dites et qui parle d'avoir introduit l'interaction avec le jeu vidéo et du coup j'aimerais rebondir avec Olivier Lasvernas sur justement cette notion d'interaction vous parlez beaucoup des sciences et techniques comme une série d'histoires voire de confronter des histoires et d'aboutir justement à une notion plus de participation plutôt que de simplement écouter une histoire que l'on raconte c'est allumé en bleu donc vous m'entendez là je vais me vautrer sur la table oui en fait moi je me suis je me suis posé la question des implicites dans la table ronde en fait parce que finalement on m'a demandé j'étais très honoré de répondre à la demande de me retrouver dans une table ronde qui s'appelait faut-il raconter de vraies histoires mais je me suis demandé quelle était la question en fait pourquoi faire quoi en gros et pareil les émotions la relation entre émotions et savoir mais finalement pourquoi faire et j'ai l'impression qu'en fait alors je pense que c'est pour ça que tu me lances sur la participation je pense que là on parle d'une médiation qui est une transmission et donc on se demande si pour transmettre qui est quand même une petite partie de la médiation si pour transmettre c'est bien de raconter des vraies histoires et si l'émotion ça aide à transmettre mais pour moi effectivement la question la question de la médiation c'est loin surtout aujourd'hui d'être la question de la transmission si c'est de la transmission ça s'appelle la vulgarisation ça a une étymologie tout à fait claire et c'est pas de la médiation qui présuppose qu'il y aurait quelque chose à médier ou qu'il y aurait deux côtés d'un système ou qu'il se passerait quelque chose quoi en gros et donc effectivement je suis convaincu qu'effectivement raconter des histoires t'es pas un auteur de romans d'anticipation sociale qui va dire le contraire donc raconter des histoires c'est très intéressant pour transmettre quelque chose ne serait-ce que pour transmettre des interrogations des motivations des angoisses etc mais pour moi cette question là est un tout petit bout de la question de la médiation et de même évidemment toutes les théories de l'apprentissage sauf peut-être et encore même le biéviorisme Skinner, Bloom Pavlov tout le monde tout le monde sait qu'apprendre c'est un engagement d'émotion donc pour moi effectivement ce qui est intéressant c'est quelle est la quelle est la quelle est la question qu'on peut se poser à propos de ce de cette question des histoires alors moi tout de suite j'avais une question qui m'a sauté aux yeux c'est pas pareil des vraies histoires et des histoires vraies et par ailleurs pour moi la première chose qui n'est qu'une juste apposition d'histoire c'est l'histoire des sciences l'histoire des sciences et le développement technoscientifique ça n'est que des histoires donc quand on fait même quand on fait déjà de la vulgarisation classique on est en plein dans quelque chose qui est raconté des histoires et j'avais l'impression qu'en fait nous ne pouvons pas je mets en cause personne je mets avec tout le monde plutôt nous n'arrivons pas à nous détacher d'une représentation de la médiation qui est quand même celle de la transmission et que finalement on essaye de faire passer la pilule et on l'entend en filigrane je suis le premier à le faire on l'entend en filigrane dans ce qu'on dit en gros effectivement ça serait tellement bien de rajouter un peu de divertissement un peu de ludique un peu d'émotions différentes parce que comme ça ça serait moins pénible qu'à l'école en gros parce que finalement effectivement ça a été très bien dit nous sommes dominés par 75% de la population en France et dominés par le fait d'avoir été déclarés non scientifiques à la fin de ces études secondaires et donc considérer que ça lui est inaccessible et donc j'ai l'impression qu'on est dominés par cette représentation là et que si on veut prendre un peu d'air il faudrait qu'on sorte qu'on sorte un peu de cette question là et du coup qu'on aille sur autre chose c'est à dire effectivement qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire des histoires vraies j'ai été frappé prenons l'endométriose par exemple puisque tu en parlais ou prenons le syndrome de fatigue chronique le Covid long puisque c'est quand même le sujet du moment bon ben clairement des malades qui écrivent leur récit de vie qui les publient il y en a plein on n'a pas besoin forcément pour vivre cette émotion que ça soit un journaliste qui donne la parole à des gens qu'il a croisé je vous renvoie à tout ce qui est paru je prends la Stephen Epstein sur In Poor Science la guerre du sida je vous renvoie à Dallas Buyers Club sur les pharmacies les pharmacies sauvages installés aux Etats-Unis pour acheter en cachette de la trithérapie ou de la monothérapie au Japon etc donc les entre guillemets profanes les personnes atteintes de pathologies non reconnues etc écrivent et donc cette question de vraie histoire ou histoire vraie elle est partout elle est du côté de la vie de laboratoire de Bruno Latour et de Steve Oulgar mais elle est aussi du côté de Daniel Pena que le journal d'un corps ou de toute une série d'autres auteurs qui racontent leur vie et du coup je me dis il faudrait peut-être que tous ensemble on prenne un peu de recul et qu'on se dise mais finalement de quoi on parle de quoi on a envie de parler ensemble quand on parle de la médiation et des histoires voilà de la médiation et des histoires et donc en revenant sur cette notion de vérité de vrai de réalisme de crédibilité peut-être je vois que Cécile a une petite réponse à apporter oui alors quand tu dis qu'on n'a pas besoin d'un journaliste qui va prendre la parole pour des gens qui l'a croisé etc en effet aujourd'hui on est dans un monde où tout le monde peut être son propre journaliste avec les blogs les réseaux sociaux peu importe et c'est une vraie richesse de témoignages de matière là où je trouve qu'on a en fait besoin d'un journaliste qui donne la parole à des gens qu'il croise c'est dans la question de la démarche une personne qui va raconter son histoire elle va raconter son histoire un journaliste qui va écrire un sujet en mettant en scène en mettant en mots les histoires qu'on lui a racontées va avoir une recherche là pour le coup des questions de vérité en essayant de faire des recherches sur des données des données vérifiées des données scientifiques sur la question qu'il va traiter voilà par exemple on prend une personne qui souffre d'une maladie la personne si elle raconte son histoire qu'elle en fait un roman et que c'est passionnant ça va nous toucher certes mais c'est pas une personne qui va être dans la démarche de nous de nous parler de cette maladie elle va nous parler de sa façon à elle de vivre cette maladie qui n'est qu'une façon de vivre une maladie et je pense que c'est pareil pour le reste on parlait des techniques etc les artisans ne vont pas travailler des mêmes façons tout ça donc là là où je trouve l'intérêt du journaliste ou d'une personne qui va prendre la parole c'est dans cette démarche de recherche de mise en perspective des vécu individuel et des données scientifiques qui sont voilà qui sont j'ai envie de dire prouvées parce que bon la recherche évolue et les sciences évoluent etc mais qui à l'instant T voilà une personne qui va travailler sur ces recherches là pour moi l'intérêt il est là donc est-ce qu'on doit raconter des vraies histoires ou non la question pour moi est celle alors la question entre médiation vulgarisation qu'est-ce qu'on raconte c'est une question très vaste mais sur sur cette question des vraies histoires en tout cas je pense que c'est une question à laquelle il faut répondre en fonction de la démarche que l'on a et dans le journalisme narratif je pense que c'est important de dire que il y a certes une volonté de transmission par l'émotion etc mais il y a aussi une volonté d'objectivation et de recherche de l'information vraie en plus de ses parcours individuels et de ses vécus individuels alors Robert et puis ensuite Olivier moi je voudrais rebondir déjà sur le journalisme narratif qui me fait penser très curieusement à un vieux genre cinématographique qui est le documentaire fiction qui commence avec Robert Flaherty en 1920 par Van Heffstein dont je parlais tout à l'heure aussi et surtout par Jean Rouch qui a inversé le problème c'est-à-dire que Jean Rouch n'a pas donné la parole ce sont ces acteurs qui ont pris la parole il faudrait qu'on inverse quand même les choses je te donne la parole moi très généreusement je te donne le droit de parler non je prends la parole c'est autre chose c'est une autre façon d'envisager la relation à l'autre je pense à Frédéric Wiesman aussi qui est un cinéaste enfin un document un cinéaste qui fait des films du documentaire qu'on appelle documentaire fiction ce qui ne veut strictement rien dire parce que tout documentaire est une fiction qui passe des mois voire des années jusqu'à 300 400 heures de rush pour faire des films de deux heures donc il a une relation à l'autre qui n'est pas celle du je te donne la parole mais travaillons ensemble et prends la parole voilà déjà ton journalisme narratif me fait penser à quelque chose qui existe dans le cinéma depuis très 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 longtemps voilà merci Olivier on ne va pas polémiquer sur cette question là clairement aujourd'hui les malades ne sont plus enfin beaucoup de malades sont moins isolés qu'avant les associations de malades les réseaux associatifs France Asso Santé regroupe 85 associations à l'échelon national qui sont les interlocuteurs de l'HAS du ministère etc donc effectivement heureusement que les malades qui parlent de leur maladie n'écrivent plus simplement leur regard sur la maladie mais qui se produit entre eux des productions collectives je vous invite à la journée des fatigues organisée par des grands réseaux d'associations le 21 novembre qui réunit toutes les associations qui travaillent là-dessus avec toute une série de productions littéraires artistiques je vous renvoie vers le réseau Ding Dang Dong maladie de Huckington qui est un site de création collective qui travaille là-dessus je vous renvoie sur la les défenseurs de la neurodiversité qui défendent le droit d'avoir des modes de fonctionnement complètement différents et qui produisent du collectif qui produisent des récits collectifs qui produisent des histoires avec une volonté avec une volonté de s'interroger une volonté de coopération réflexive etc et moi j'aurais situé le journaliste je suis désolé d'être aussi centré dans des considérations économiques mais on en parlait un petit peu tout à l'heure moi j'aurais situé le journaliste dans celui qui fait la médiation avec un éditeur évidemment c'est un métier c'est pas moi qui vais dire le contraire évidemment il y a un métier là on parle pas de journaliste forcément on parle aussi d'écrivain je sais pas si écrivain est vraiment un métier je connais les ateliers d'écriture etc en revanche il y a un métier d'éditeur et il y a un métier d'être le mainstream c'est à dire que l'enjeu du storytelling c'est pas le storytelling c'est qui est-ce qui le diffuse et aujourd'hui je vais pas faire de la publicité pour mes propres romans mais aujourd'hui la vraie question de l'écriture automatique de romans c'est pas d'écrire des bons romans toutes les intelligences artificielles savent le faire c'est savoir qui est-ce qui va se mettre à diffuser vraiment à commercialiser au lieu d'Arlequin de commercialiser du bon roman écrit par de la I et qui aura autant de succès que les collections à l'eau de rose donc pour moi effectivement il y a un plus du journalisme il y a un plus du journalisme narratif c'est d'avoir les bonnes pistes pour être édité et en plus effectivement d'avoir un métier certain mais encore une fois quand on compare quand on compare aux romans disons c'est déjà plus tellement le problème et puis j'ai l'impression qu'on est tous trop encore marqués par la notion de vérité dans ce qu'on dit pour moi dans les sciences il y a au moins autant de sciences humaines et sociales que de sciences inhumaines et asociales et donc effectivement la moitié de ce qu'on dit se trouve dans une épistémologie constructiviste enfin je pense qu'il n'y a plus personne qui croit qu'on peut faire des sciences humaines et sociales en étant positiviste ou alors je serais très heureux d'apprendre comment on fait il y en a mais ils sont un peu en fin de carrière ou disons ils sont dans des pays où la recherche de choses coopératives et réflexives n'est pas la priorité je pense qu'on pourrait introduire parce que je regarde l'heure et qu'il ne nous reste pas forcément beaucoup de temps on n'a pas parlé alors je fais un clin d'œil à Magali Léger doctorante ici on n'a pas parlé de l'education de l'entertainment education peut-être que Magali pourra en dire un mot et on n'a pas parlé d'épidémiologie populaire non plus qui est quand même quelque chose de très important dans la construction d'une recherche à partir de son propre vécu collectif etc donc j'ai l'impression qu'on est effectivement on a un sujet de table ronde extrêmement large finalement pour moi mais peut-être que j'ai mal compris pour moi la question des émotions elle est très intéressante mais si on la traite aujourd'hui c'est comme si on disait en gros le seul moyen d'avoir de l'émotion c'est qu'il faut qu'il y ait un récit alors que pour moi non non pas du tout dans la pédagogie du projet où personne ne raconte rien du tout le fait de soi-même par exemple refaire un petit interféromètre pour voir des ondes qui se croisent et bien ça donne des émotions absolument terribles sans que personne n'ait écrit un récit donc la pédagogie du projet je vois un autocollant petit débrouillard là-bas sur un ordinateur on sait très bien qu'il y a des médiations qui produisent de l'émotion et qui ne sont pas du tout narratives donc pour moi l'élément fort de la table ronde c'est pas exactement l'émotion vient de la narration parce que ça c'est à mon avis une vision très très restrictive et c'est à dire tu l'as très bien dit pour les jeux vidéo la question c'est plutôt effectivement cette idée de l'histoire vraie ou vraie histoire je pense que là on a quelque chose à creuser oui mais là je pense que la notion émotive est un des sujets importants et je ne pense pas que ce soit exclusif à la narration et justement je voulais rebondir là-dessus avec Axel quels sont les objectifs dans lesquels quelles sont les émotions qui sont recherchées à faire ressentir à exacerber c'est ça par exemple donc là on est dans tous les médias c'est un peu pareil donc on va jouer sur plein de tableaux c'est l'auteur qui va décider un peu du message émotionnel qu'il veut transmettre mais on distingue quand même des choses qui vont des grandes catégories d'émotions qui vont passer le rythme et donc faire sortir la personne de son état d'apprenant on va dire réceptif donc les grandes émotions un peu complexes qui nuisent à l'apprentissage sont la frustration donc c'est bien d'en avoir un peu mais trop de frustration on finit par faire décrocher la personne elle va finir par décrocher complètement et l'ennui donc les deux grands ennemis du jeu vidéo et donc ça marche aussi en édite c'est l'ennui et la frustration un peu d'ennui un peu de frustration ça fait jamais de mal parce qu'il y a une notion de challenge qui est très importante donc si je vous apporte des choses qui sont complètement incompréhensibles pour vous vous allez juste trouver ça très pénible être frustré essayer de vous accrocher ça va vous demander de plus en plus d'efforts et puis vous allez peut-être abandonner certains non mais c'est une question de tempérament et de motivation et si je vous apporte de l'ennui par contre vous allez très vite décrocher l'ennui c'est un facteur qui tue complètement l'attention et la motivation des gens après le panel d'émotions que je vais utiliser pour éviter la frustration et l'ennui il y en a pléthore on a parlé de la joie de la tristesse on a parlé de perdre d'émotions tout à l'heure donc là il n'y a pas de recette magique mais par contre il y a des profils psychologiques qui sont plus ou moins sensibles à certaines choses dans la vidéo Bartle a déterminé quatre grands profils psychologiques et on va retrouver des motivations et donc potentiellement des émotions ressenties avec par exemple l'achiever donc c'est celui qui veut absolument tout finir voilà c'est celui qui veut des meilleurs points c'est ce qu'on a utilisé dans l'éducation nationale pendant très longtemps avec les notes comme système motivationnel on considère que tout le monde est achiever c'est à dire tout le monde a envie d'avoir la meilleure note ce qui n'est absolument pas le cas et donc ce qui marche avec certains et absolument pas avec d'autres il y a d'autres profils comme le killer qui est le profil chaotique qui son job c'est juste d'essayer de transcender les règles du système il s'en fiche d'aller au bout du jeu ou quoi que ce soit l'intérêt pour lui c'est de transcender les règles du système il y a l'explorer qui va aller lui il va essayer de revoir tout le monde c'est quelqu'un de curieux plutôt qui va essayer de voir un peu tous les recoins donc on voit bien que ces profils correspondent à des motivations différentes et finalement au travers de ces émotions est-ce que c'est pas un peu le ful de la motivation qu'on instille dans les personnes qui va leur permettre de rester dans ce niveau à la fois attentionnel et motivé qui leur permet d'être réceptif à l'absorption de tout ce savoir on veut réagir sur cet aspect de l'émotion ok on va peut-être du coup prendre une des questions en ligne alors je lis pour tout le monde Aurélie Caillot merci Aurélie de participer comme ce matin d'ailleurs la question aussi c'est comment on insère les émotions dans les narratifs il y a une différence entre générer des émotions en fond de narratif sans les intégrer de manière transparente au message et les mobiliser au sein d'une argumentation de manière transparente pour appuyer un argument par exemple un témoignage sur le cancer du sein qui vient souligner l'enjeu de faire un dépistage mais qui devrait être mis en balance avec les risques s'il y en a aussi est-ce que des personnes souhaitent réagir à ce commentaire d'Aurélie Caillot c'est un problème assez complexe parce que l'émotion qu'on va générer chez les gens est différente les gens vont pas vous aurez beau montrer quelqu'un de triste certes il y a une forme d'empathie qui va faire qu'on va par communication ressentir cette tristesse mais les gens se transposent plus ou moins dans les situations qu'on va leur montrer et donc en fonction de cette capacité d'empathie et de transposition ils vont être plus ou moins sensibles à des émotions directement proposées et il y a des mécanismes beaucoup plus subtils où on va suggérer un état émotionnel au travers de différents processus cognitifs qu'on va déclencher chez le spectateur qui peuvent être par exemple une situation qu'on va trouver complètement outrageante l'outrage n'est pas montré dans le film mais la situation est tellement terrible que le spectateur va ressentir cette notion d'outrage c'est plus subtil à mettre en oeuvre des fois pas très subtil mais ça peut et du coup aujourd'hui c'est difficile c'est difficile d'avoir une recette magique qui dit si vous mettez un peu de larmes un peu de machin forcément votre public va être triste absolument pas donc du coup c'est plus complexe que ça donc en effet il y a bien ces deux dimensions la dimension émotion que je vais montrer et je vais jouer sur la capacité de transposition et d'empathie du spectateur pour qu'il la ressente aussi et il y a cette notion de je vais déclencher chez le spectateur une certaine émotion par le truchement du processus cognitif que je vais déclencher chez lui grâce aux images ou aux interactions que je lui demande ou etc donc les deux peuvent se renforcer mutuellement bien entendu du coup voilà c'est ça donc le thème quand même de cette table londe c'est faut-il raconter de vraies histoires mais on a un petit peu élargi à la notion de médiation des savoirs donc on a parlé de l'aspect narratif des jeux et Olivier vous aviez commencé à parler de systèmes participatifs qui vont beaucoup plus loin et qui vont vers un échange plus qu'une transmission qui reste assez verticale et ce que j'aimerais voir c'est votre avis sur la dimension émotive qu'on pourrait rechercher dans ces échanges en quoi est-ce qu'elle pourrait profiter à ces échanges alors il y a deux questions assez différentes je peux commencer par la deuxième après il faudra me rappeler la première parce que j'ai perdu mes neurones la deuxième moi je ne cherche pas à créer des émotions chez la personne avec qui je suis en situation de médiation j'ai envie d'échanger de connaître de connaître sa façon de vivre sa façon d'être et de recevoir aussi bien ces émotions qu'elles reçoivent les miennes donc par exemple encore une fois si on prend l'endométriose reprenons-la ou le Covid mais si on prend aussi des tas d'autres sujets sur lesquels on peut travailler par exemple la pollution d'une usine qui était d'une école maternelle qui se retrouve sur une vieille usine aux Etats-Unis etc j'ai envie d'être dans une situation d'échange où je vais comprendre aussi les émotions des personnes avec qui je suis en situation de médiation donc je ne cherche pas à induire de l'émotion ça peut m'arriver mais je cherche plutôt à poser des questions et j'espère que ça va faire réagir les gens alors vous avez dit que le déclenchement émotionnel était cognitif au moins il ne l'est pas mais en tout cas quand je suis dans une situation de médiation je veux avoir si possible un dialogue le plus ouvert avec les personnes sur des éléments réflexifs qui leur viennent cognitifs métacognitifs des émotions qu'elles ressentent à propos de quelque chose effectivement et je ne veux pas leur en importer je veux comprendre pourquoi ils se battent contre des méga-bassines ou qu'est-ce qu'ils ressemblent dans leur maladie ou qu'est-ce qu'ils recherchent dans la contemplation de la nébuleuse d'Orion ou dans la photographie des bandes de Jupiter donc pour moi le rôle du médiateur n'est pas d'importer de faire de la vente forcée de la vente disons de la vente produit comme on le fait chez CreaPills ou ailleurs en leur déclenchant des émotions donc ça c'était la deuxième partie de la question et sur la première c'était quoi la première ? La première c'était la dimension participative c'est ça c'est-à-dire pour moi le truc de base je suis un enfant de l'éducation populaire donc pas seulement mais un peu de ça aussi pour moi le truc de base c'est qu'effectivement on a des en gros on a des expériences on a des on a des rapports au savoir on a des constructions de savoir alors individuellement beaucoup moins réflexives que quand on est dans un collectif mais beaucoup plus quand on est dans un collectif surtout si ce sont si c'est par rapport à des choses vécues et ces choses vécues en médecine santé elles sont omniprésentes et pour moi la question essentielle aujourd'hui c'est effectivement comment on va s'en sortir je reprends à nouveau les deux exemples cités Covid long ou endométriose ou syndrome de fatigue chronique ou fibromyalgie ou tous ces trucs-là comment on va s'en sortir de ces maladies qu'on a je ne parle pas des maladies orphelines je parle de maladies à forte prévalence dont on ne sait rien qui ne sont pas des ALD qui ne sont pas remboursés qui existent et dont la médecine n'a ni le temps ni la place de s'occuper donc pour ça on a besoin d'être à l'écoute des gens et pareil pour moi un des éléments essentiels aujourd'hui c'est qu'on a on a de l'accès à plein à plein d'informations y compris dans des sciences dures des sciences inhumaines les citoyens ont accès à plein d'informations sur la transformation des biotopes des écosystèmes les écosystèmes en ville etc et donc on a besoin d'aller chercher non seulement des données mais on a besoin d'aller chercher des savoirs expérientiels mais non seulement des savoirs expérientiels on a besoin d'aller construire des coopérations réflexives et effectivement on le voit bien aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique elle ne se fera pas seulement en faisant des modèles de météo dans un labo de météo donc pour moi il y a des tas de choses il y a des tas d'histoires de vraies histoires et d'histoires vraies qu'on peut échanger avec des gens et des groupes de gens pour ne pas être simplement dans l'émotion unique individuelle moi je dis qu'un groupe de personnes c'est un modèle qu'on a construit pour les malades mais un groupe de personnes défrise des petites boucles de réflexivité individuelle et les synchronise dans Alcoolique Anonyme ou Narcotique Anonyme on défrise les problèmes individuels d'addiction et puis on les synchronise pour en faire quelque chose que le groupe peut aider à faire passer d'une connervation construction d'un vécu disons mise en perspective de vécu et analyse des solutions pour s'en sortir et donc ça ça devient des histoires qu'on peut partager mais ce sont des histoires vraies moi je comprends le mot vraie histoire comme étant c'est vraiment une bonne fiction voilà ça c'est une vraie histoire dans mes romans c'est une vraie histoire et au cinéma c'est une vraie histoire et une histoire vraie c'est le contraire c'est un truc qui se veut coller à une certaine à des faits même si je suis d'accord que ça fait longtemps que les faits ne sont plus autre chose que déconstruits même si les phénomènes continuent à exister donc oui donc pour moi il faut élargir cette question d'histoire c'est comment on écoute les histoires que les gens ont à raconter avec des émotions et juste un mot puisqu'on est entre on est à quelques jours de l'enterrement d'Uber Reeves Uber est génial parce qu'il n'arrête pas de raconter d'histoire mais là dedans il n'y a aucune fiction il y a la fiction qui se raconte sur une espèce d'intelligent design de l'univers mais ça c'est autre chose mais sinon il raconte finalement de la vie de laboratoire comme l'auraient fait Bruno Latour et Steve Wulgard à l'époque alors au niveau de la salle il y a des questions oui merci beaucoup j'avais plutôt une question sur la fiction et les histoires en tant qu'amorce puisqu'on a beaucoup parlé que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma on dit que c'est une accroche formidable parce que c'est aussi des moyens qui sont populaires et qu'ensuite on peut les intéresser avec les sciences mais c'est très utilisationniste comme façon de voir les choses et je me demandais en fait une fois qu'on a accroché les gens admettons en disant voilà vous avez joué un jeu vidéo vous avez vu un film vous trouvez que la science c'est super qu'est-ce qu'on fait après pour garder ces gens parce que j'ai l'impression que même si on capte les gens après du coup la seule solution le seul modèle qu'on a c'est dire maintenant que vous trouvez ça super allez peut tester des articles sur internet et c'est dommage et en fait comment on équilibre notamment dans le jeu vidéo la gamification et la pédagogie parce qu'on peut faire des jeux qui ont une base scientifique qui sont hyper fun mais pas très vulgarisateurs et je trouve ça pas grave du tout je pense aux scientifiques Game Jam par exemple qui sortent plein de mini-jeux qui sont hyper drôles à jouer mais quand on n'a pas le bagage on sait pas forcément de quoi ça parle ou peut-être à des jeux à l'inverse très scientifiques mais qui sont peut-être un petit peu moins drôles à jouer comment on trouve un équilibre là-dedans à la fois pour réussir à accrocher les gens en leur donnant du truc et après ensuite à les garder et que ce soit pas simplement comme dit pour faire passer la pilule mais pour qu'il y ait une vraie relation entre les deux c'est pas antinomique donc il n'y a pas une question d'équilibre entre les deux puisque l'un ne compense pas l'autre ils ne sont pas sur le max donc idéalement on pourrait avoir un truc maxi fun et maxi apprenant enfin maxi transmission de savoir ou co-création de savoir parce qu'on peut aussi donc en fait c'est pas antinomique ce qui est compliqué c'est qu'en effet les ingrédients parfois se mélangent mal il faut plutôt voir ça comme une recette d'alchimie un peu donc on va prendre un peu un ingrédient pour ajouter un peu d'histoire un peu de narration qui vont nous permettre un peu d'enrober tout ça et puis on va essayer d'impliquer des messages un peu plus lourds sur je sais pas les lois de l'électricité par exemple l'intensité qui se divise donc là on se rend bien compte qu'il y a un truc il y a un excellent jeu sur l'électricité qui permet par exemple de comprendre que l'intensité se divise que la tension est parallèle quand c'est en parallèle que c'est la même et ça on peut l'intuiter facilement dans un jeu elle va pouvoir dessiner des circuits puis comprendre qu'il y a un truc qui se divise et un truc qui est tout le temps identique et ça ça va marcher mais après il y a un moment où il va falloir dire bon ben c'est comme la pomme de Newton on intuite qu'il y a une gravité et les gens ils n'avaient pas attendu Newton pour intuiter la gravité depuis longtemps on savait que quand on lançait un truc ça retombait quoi donc le jeu permet ça mais si à un moment je veux rentrer plus dans le fondamental et donc aller un peu dans le creuser dans le fondamental là je vais avoir c'est là que ça devient difficile de ne pas sortir le joueur de cette espèce de transe dans laquelle je l'ai mise dans laquelle il s'amuse avec un truc qui finalement va devenir un peu plus sérieux plus difficile à faire passer et ça va avoir tendance à le sortir de cette transe et du coup on va perdre l'avantage du truc mais ça n'empêche que le jeu va le mettre dans une prédisposition intéressante c'est à dire que quand je vais lui proposer la formule fondamentale au fond comme il a déjà intuité ça va lui paraître logique il va l'ancrer plus facilement dans sa mémoire et inversement quand il va vouloir tester les choses ce qui est génial dans le jeu vidéo c'est que c'est un univers où il n'y a pas de risque je risque rien et je peux perdre je peux perdre autant de fois que je veux il n'y a pas d'enjeu c'est ça l'une des définitions du jeu c'est qu'il n'y a pas d'enjeu donc comme je n'ai pas d'enjeu je peux rejouer et donc je peux tenter des choses stupides c'est pas grave personne n'est là pour me juger je peux essayer plein de choses je peux co-essayer plein de choses avec plein de gens qui jouent avec moi en ligne et ça crée une espèce de schéma dans lequel j'ai moins de honte je peux proposer plein de choses sans que ce soit critiquable facilement et c'est un bac à sap fantastique et c'est ça l'un des intérêts du jeu c'est qu'on va libérer désinhiber les gens pour qu'ils puissent un peu exprimer les choses qu'ils ont au fond d'eux tenter des choses qu'ils n'auraient pas tentées ailleurs puisque en gros ça ne coûte rien à part un peu d'électricité je ne prends pas beaucoup de risques et je n'ai pas de jugement fort qui va être porté sur moi et puis je suis déjà dans un état d'esprit ou pas très sérieux donc je ne suis pas en train de me prendre la tête trop et donc cet aspect libérateur est intéressant aussi pour les nouvelles expérimentations Olivier ? Oui la question enfin pour moi c'est une question essentielle c'est la question de la finalité c'est pour ça que je disais il y a une question qui n'est pas posée à la recherche de la question perdue en gros pour moi il y a deux choses soit on parle du système éducatif ou de la formation des adultes disons du système institué de formation dans lequel on a des objectifs qui sont donnés par le système social et soit on parle de médiation culturelle ou d'éducation populaire et donc on parle de deux choses très très différentes pour moi clairement ça ne va surprendre personne l'étape d'après c'est le projet c'est à dire voilà quel est l'enjeu on ne va pas passer sa vie à faire des serious games alors on peut passer du serious game à la simulation pleine échelle vraiment ou là on bosse on apprend en travaillant etc ou alors on va passer du serious game au projet et puis ça peut être mix la simulation peut amener un projet etc et le but c'est qu'on soit dans une vraie situation à construire ses propres histoires d'apprentissage ou de recherche d'ailleurs donc pour moi ça c'est la question quand on est dans l'enseignement quand on est dans l'éduc-pop ou quand on est dans la culture pour moi c'est autre chose et c'est une question que moi enfin qu'on était un certain nombre à poser il y a quelques années quand par exemple dans la grande époque où Jean-Marc Lévi-Leblon parlait de la mise en culture des sciences voilà il ne faut pas parler de culture scientifique il faut parler de mise en culture des sciences et moi pour faire mon il se trouve que j'ai fait mon habilitation à diriger des recherches sur cette question là et la question c'était bon ben ok alors qu'est-ce qui se passera quand la science sera mise en culture réponse de Jean-Marc Lévi-Leblon c'est au bistrot on discutera de science voilà c'est la réponse de l'époque années 80 ce qui est ce qui est pour moi déjà génial mais pour moi il y a un enjeu autre l'enjeu de qu'est-ce qui se passera quand la science sera vraiment en culture c'est c'est quand on aura transgressé ou subverti la catégorisation scientifique scolaire c'est-à-dire je ne veux pas me focaliser là-dessus mais en gros on est dans un système éducatif qui fabrique la désaffection des sciences parce que les filières scientifiques où aujourd'hui les spécialités de sciences dures sont les spécialités de l'élite qui sélectionnent 25% etc dont beaucoup de garçons ça c'est encore autre chose mais voilà donc pour moi ce qui serait le résultat c'est quand on aura fait de l'adjectif scientifique quelque chose qui définit des attitudes que tout un chacun peut avoir face à des problèmes qui se posent aux côtés d'autres dimensions de sa pensée mais faire de l'attitude scientifique quelque chose qui est appropriable par tous et non pas une catégorie de gens qui seraient ceux qui ont été désignés comme scientifiques par le système scolaire donc l'enjeu c'est ça c'est-à-dire de faire que le après ça ne soit pas simplement de savoir mieux recevoir des savoirs scientifiques mais c'est de savoir mieux se basculer dans une perspective scientifique alors constructiviste ou positiviste ça dépend de ce qu'on veut mais des disciplines etc mais pour moi l'enjeu c'est ça c'est d'être capable de faire passer la capacité à avoir de l'esprit scientifique quand on en veut et ça pour tout le monde merci alors j'ai aussi je vais essayer de faire vite parce qu'il ne nous reste que 10 minutes et du coup alors je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit je viens de l'éducation populaire aussi donc vraiment c'est une façon d'envisager les choses où la finalité n'est pas de se dire forcément oh bah tiens j'ai fait un jeu vidéo j'ai trouvé ça intéressant bon bah maintenant je vais aller lire tous les articles de recherche qui ont été écrits dessus non c'est pas ça je dirais qu'il y a aussi on va susciter la curiosité parce que ça va c'est une façon d'envisager la vie le rapport qu'on a aux gens aux choses à la société et du coup de développer cet aspect la démocratisation du savoir en fait de voilà susciter l'intérêt c'est le premier la première marche pour aller vers une société où on pourrait se sentir tous on parlait de légitimité tout à l'heure se sentir tous légitimité rien que d'avoir un avis sur la chose et d'autre part je pense qu'on a quand même une marge aujourd'hui en plus avec avec internet qui est quand même un oui il faut savoir faire le tri mais qui est quand même une source de savoir impressionnante on a de la marche entre le moment de l'accrochage dans le jeu vidéo dans le peu importe l'article etc et les articles de recherche très académiques etc on a quand même entre deux on a des chaînes youtube aujourd'hui par des personnes qui font de la vulgarisation ou de la médiation de façon vraiment très claire et très intéressante on va avoir des articles de journaux on va avoir voilà beaucoup de choses entre les deux qui peuvent être des choses vers lesquelles on va aller quand on se sent pas encore forcément d'aller dans la recherche ce qui est vraiment pour les personnes soit passionnées soit dans le métier et sinon je reviens aussi sur le journalisme narratif là c'est pas qu'une accroche c'est à dire qu'on a des vraies infos on a quand même des infos qui sont issues des données publiques données de santé publiques etc et donc oui ça pose en effet la question de la finalité et la finalité si on est dans les façons de penser un peu associées c'est la façon d'envisager notre rapport au monde et aux autres pour moi ça c'est ce qui me paraît intéressant et je profite d'avoir la parole pour revenir sur quelque chose que Robert a dit tout à l'heure il a dit donc oui moi dans ma grande mensuétude je te donne la parole à toi et en fait j'ai bossé dans une asso qui s'appelle l'école nouvelle de la citoyenneté où des jeunes à qui on n'avait jamais donné la parole se sentaient pour la première fois écoutés et ils nous le disaient ils nous disaient c'est la première fois qu'on m'écoute et donc je suis bien évidemment d'accord avec toi que d'un point de vue de positionnement c'est plus intéressant de se dire prends la parole mais si on n'a jamais grandi dans un milieu où on sait qu'on peut prendre la parole où on a la légitimité ou pas de prendre la parole c'est important qu'il y ait des personnes qui nous disent pas moi dans ma grande mensuétude machin mais moi tu me trouves légitime bah du coup je te donne de ma légitimité pour que tu puisses te sentir toi aussi légitime et ça c'est hyper important parce que dans le monde de plein de gens ça va de soi mais dans le monde de plein de gens et bah la parole c'est c'est difficile de se sentir capable et autorisé à l'avoir et donc ça c'est quand même quelque chose où je voulais apporter cette nuance là et quand tu dis travaillons ensemble et prends la parole voilà c'était la dernière phrase que tu as dite sur ce sujet ça en effet je trouve que c'est le positionnement intéressant là dessus je vais pas répondre là dessus mais je vais juste dire que je me sens triste parce que je croyais que dans ma grande naïveté je pensais que la sociologie l'anthropologie la linguistique la psychologie l'histoire etc étaient des sciences or là Jean-Claude dit non et je pense que tu as raison voilà donc tu as raison c'est à dire que là jusqu'à présent il a été question et dans la médiation en général il est surtout question d'archéologie égyptologie égyptomania plutôt de 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 l'astrophysique des sciences de la vie et de la terre mais rarement ou quasiment jamais de l'histoire de l'anthropologie de la sociologie de la linguistique et très très rarement à la même table ronde toi tu en as parlé oui 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 Jean-Claude oui tu as parlé de sciences il y a mais je rebondis sur ce que vient de dire Robert évidemment que c'est important de faire les distinctions entre les disciplines la science c'est un projet c'est un projet historique c'est un projet institutionnel c'est un projet politique fondamentalement déjà le mettre avec un comment un article au singulier c'est extrêmement amusant c'est un projet de combat c'est une stratégie c'est des stratégies donc c'est ce que les sociaux anthropologues et historiens ont appelé un régime ou un secteur aujourd'hui on appelle ça même pour faire chic un ordre social bon mais cet ordre social il a intégré parce qu'il a une légitimité tous les bourgeois de la terre ont voulu être aristocrates parce que c'était mieux d'être aristocrates que bourgeois et donc toutes les disciplines quelles qu'elles soient ont tendu et tendent depuis l'émergence du projet scientifique et de son affirmation et qui a pris du temps et qui a été contradictoire ont tendu à vouloir être des sciences mais d'ailleurs ça n'est ça n'est pas le cas les humanités l'histoire j'ai rebondi de manière amusée sur la question de l'histoire non non l'histoire ce n'est pas une science et tant mieux et tant mieux c'est à dire que ni les juridiques ni l'histoire ne sont des sciences au sens d'une discipline qui aurait un certain nombre de codes unifiés de procédures lui permettant d'aboutir à une notion qui serait la vérité ou je ne sais quel discours ceci dit ça s'est brouillé partout ça s'est brouillé dans l'ensemble des disciplines ça c'est un point mais je ne vais pas développer ça ou orienter la discussion là-dessus par rapport à ce que vous disiez moi j'avais une question pour vous pour vous tous c'est la question du récit du narratif c'est une question qui est aussi forte pour la fiction que pour la non pour la non fiction c'est pas c'est pas l'opposition n'est pas entre récit et non récit du tout parce qu'on n'existe que par le récit on n'existe que par la représentation et bon là encore on va revenir mais je fais référence à un ouvrage moi qui m'a intéressé de Steven Pinker qui est le psychologue relativement connu de la rationalité et de la paléoanthropologie révolutionniste sur la niche écologique de la cognition et le point fondamental c'est la cognition au plus près efficace rationnelle parce qu'il y a un risque et Axel à mon avis tu as donné un point fondamental c'est-à-dire risque ou pas risque et quand on parle de Dieu ou d'autres il y a des utilités il y a des conséquences évidemment c'est pas pareil d'avoir une cosmogonie X ou une cosmogonie Y quand tu as dedans une inégalité entre hommes-femmes ou moins d'inégalités mais c'est quand même très différent selon qu'on est en situation de retour immédiat sur un risque qu'on prend donc le projet tout ce que vient d'être dit ou si on est sur de l'imaginaire au sens plus général mais dedans il y a du récit donc la question de la médiation s'effectue à l'intérieur de cet espace-là c'est-à-dire est-ce qu'on est dans de l'imaginaire ou est-ce qu'on est dans des fonctionnements avec retour sur risque immédiat et aujourd'hui il y a brouillage moi c'est ma conviction mais je vous livre mon interrogation c'est histoire vraie ou vraie histoire Je vais prendre une dernière intervention Justement une petite note parce que cette démarche un peu que vous vous parlez maintenant des recherches des voies réelles ou des acteurs pardon humains existants est juste aussi propre à la méthodologie de l'histoire qui cherche toujours des archives et des voies réelles aussi et ça me fait penser beaucoup à l'écrivain et cinéaste français Jérôme Prière qui est pour ses pardon qui est pour ses documentaires et ses il cherche justement dans les archives pour trouver ses voies réelles et pour pouvoir susciter de vraies émotions parmi les lecteurs et donc je pense justement lui il essaie de s'échapper de c'est ce qu'on appelle maintenant les dispositifs immersifs des musées et tout ça qui parfois nous montrent un petit peu les populations du passé comme des animaux du saut mais plutôt il va chercher ce qui sont les voies réelles qui se trouvent dans les archives donc maintenant vous pour raconter les sciences actuelles et vous avez vos acteurs dans les présents de la même manière que les historiens vont chercher aussi les acteurs et les voies réelles dans les archives et c'est à partir de ça mélangé justement avec les ressources littéraires qu'on peut filer des histoires qui peuvent susciter et transmettre et c'est ce qu'on veut aussi raconter donc ces petites notes et les noms de Jérôme Prière comme un bon exemple aussi qui fait cette transmission mais justement pas des sciences mais de l'histoire Merci beaucoup et vu l'heure ce sera la conclusion de cette table ronde un grand merci à Cécile Dubroca Olivier Darcy Lass Bernas Robert Nardon et Axel Dubiendia un petit dernier mot de Cécile Oui je remercie Isabelle Proulx qui nous vient d'Universcience pour l'animation de cette table ronde est-ce que tu veux nous parler en trois minutes parce qu'en gros on reprend à 16h sur la prochaine table ronde là je reprends ma casquette organisation logistique on reprend à 16h ici et donc il faut le temps pour les personnes qui sont dans les autres salles de revenir de se prendre un café il n'y a presque plus de café donc il y a un distributeur de café dans le hall de la bibliothèque en face de l'entrée du de l'amphithéâtre mais donc en trois minutes est-ce que tu veux nous parler peut-être d'Universcience et de l'école de la médiation et merci beaucoup d'être venu parmi nous aujourd'hui et d'avoir pris le temps d'animer cette table ronde Isabelle c'était un vrai plaisir très très rapidement une version ça va être trop longue donc une version c'est la cité des sciences et le palais de la découverte quant à l'école de la médiation c'est une mission qui est pilotée par Universcience et qui est une mission multipartenariale avec le CNAM notamment voilà les petits débrouillards Planète Science Trace et j'utilise toujours dans le mauvais ordre Paris Cité et USVQ voilà deux universités et donc les missions c'est de la conception et de l'animation de formation à la médiation culturelle et scientifique avec aussi un volet d'expérimentation d'exploration et la production de ressources voilà merci pardon alors ça c'est les invitations pour la l'exposition l'inauguration de l'exposition l'infiniment auquel vous êtes conviés vous vos proches vos familles vos cousins et tout à l'heure à 18h30 je tiens à m'excuser auprès de Cécile parce que j'ai paumé les papiers qu'elle m'a dit de rapporter pour que pour autorisation voilà et puis et puis c'est tout ah si non je voulais juste rebondir sur le fait que le réseau auquel nous appartenons il n'y a pas seulement l'école de la médiation il y a le réseau Remedis recherche en médiation scientifique qui qui soutient cette journée et qui aura on pourra vous y retrouver une journée Remedis recherche médiation alors je vais dire évidemment je vais me tromper de date mais c'est du genre 9 ou 7 mars quelque chose comme ça 9 qui dit 9 9 merci oui ben voilà parfait merci 9 et qui a priori aura comme une des thématiques importantes intelligence artificielle et médiation plus les rencontres entre chercheurs et etc c'est le but de ce réseau ce réseau c'est d'être un lieu de réflexion sur la médiation comme pratique comme activité mais aussi de pont entre des recherches plus globales sur la médiation et pas seulement et les médiateurs voilà sachant que le mot même de médiation Olivier a eu la bonté de nous le rappeler est un mot miné explosif et que nous exploserons volontiers tout au long de notre existence merci merci